Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays très francophone, il s'agit de la Roumanie. Effectivement, vous voyez sur le drapeau, ça ressemble beaucoup au drapeau tricolore. Alors, effectivement, la Roumanie, c'est un pays d'Europe orientale. C'est la première fois qu'on voit un pays d'Europe orientale. Vous voyez d'ailleurs que la Roumanie a une façade maritime avec la mer Noire. Alors, la superficie de la Roumanie est de 237 000 km². C'est à peu près la taille du Royaume-Uni. Et ils ont pour frontières, justement, d'abord l'Ukraine. L'Ukraine, c'est sa plus longue frontière, mais c'est partagé en deux. Au nord, vous avez notamment les Carpathes orientales, donc c'est un relief très escarpé. Et au sud, vous avez le Danube. Ensuite, vous avez la frontière avec la Moldavie, qui est principalement composée du fleuve Prout. Enfin, vous avez au sud la frontière avec la Serbie et la Bulgarie, qui est composée du Danube. Mais ce n'est pas que cela. Vous avez aussi la Plaine Pannonienne. Donc, la frontière avec laquelle la Roumanie a plus de postes frontaliers, ça va être avec la petite Hongrie. Ensuite, à noter que la Roumanie, son nom vient de Romain, qui veut dire l'homme romain. Et effectivement, il y a un lien. Alors, effectivement, on constate que le relief de la Roumanie est très escarpé. La moitié des Carpathes, dont on avait déjà parlé en vidéo sur la Slovaquie et la Hongrie, est située uniquement en Roumanie. Et donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d'abord ici les Carpathes occidentales, qui sont composées des monts Apoussénis. Ensuite, vous avez les Carpathes orientales, qui sont composées des monts Rhôna, des monts Perchanis et des monts Asmas. Et enfin, vous avez les Carpathes méridionaux, ou les Alpes de Transylvanie, où là, vous trouvez effectivement les monts Bousségi, les monts Fagaras, les monts Parang, les monts Rétessa. Et c'est là où vous avez le plus haut sommet de la Roumanie, c'est le mont Moldoveanu, qui est de 2544 mètres. Toutes ces montagnes vont être justement la source de nombreux fleuves, notamment, en premier lieu, le Sirais et le Prout, qui vont prendre leur source dans les Carpathes orientales. Vous avez également le Muretch, qui va justement s'écouler d'est en ouest, pour rejoindre la Tissa plus loin. Vous avez aussi la Tissa, qui prend ses sources dans ses Carpathes. Et au sud, vous avez notamment l'Alt. Tous ces fleuves vont, plus ou moins tous, se déverser vers le Danube. Le Danube, c'est le deuxième plus grand fleuve d'Europe. Et un tiers du Danube, donc un tiers des 3000 kilomètres, se situe uniquement sur le territoire roumain. Enfin, il faut noter que le climat de la Roumanie est continental. Ensuite, vous avez la géographie humaine. La géographie humaine, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, la principale ville de la Roumanie est Bucarest. Elle est composée de 2 millions d'habitants. Donc, on n'est pas dans une macrocéphalie. Pourtant, vous avez un sacré écart entre Bucarest et le reste des villes roumaines. D'abord, vous avez Clouge. Alors, Clouge, c'est une ville qui est située à l'ouest, de 300 000 habitants. Timi-Chohara, qui est une ville dynamique à l'ouest aussi. Yachi, qui est la capitale culturelle de la Moldavie. Vous avez Constantin, qui est le plus gros port de Roumanie. Ensuite, vous avez les principales, des villes plutôt secondaires de la Valakie, comme Craiova ou comme Ploesti. Vous avez le port de Galatie, le port fluvial de Galatie. Et enfin, vous avez des villes moyennes au centre, notamment comme Sibiu ou Brachov. Il faut noter que 20% de la population romaine est une population qui a plus de 65 ans. Donc, on est dans une population vieillissante. Et vous avez presque entre 1 à 4 millions de Roumains qui vivent à l'étranger. Inversement, vous avez des étrangers aussi qui vivent en Roumanie, essentiellement des Moldaves. Mais vous avez aussi des Chinois et des Turcs. Enfin, si vous voulez visiter la Roumanie, vous avez 41 Judètes qui sont en fait des départements. On voit encore l'influence française répartie en 9 régions historiques. Alors, du nord au sud, on a quoi ? Eh bien, au nord, vous avez la Marmassie ou la Maramuresh en roumain et la Bukovine qui étaient en fait des Voivodines, c'est-à-dire des duchés slavo-roumains qui ont en fait été partagés en deux après la Songa mondiale. Le nord étant revendiqué par Staline et aujourd'hui en Ukraine. Ensuite, vous avez la Principauté de Transylvanie avec notamment la Transylvanie, Krishana et le Banat. Le Banat, c'est une région qui a été divisée en trois entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie. La Transylvanie aujourd'hui abrite les plus fortes minorités hongroises. Ensuite, au sud, vous avez la Valakie. La Valakie, avec notamment l'Holtenie et la Moutenie et Bucarest, c'est la moitié de la population roumaine. Vous avez la Moldavie dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et enfin, la Dobrugia ou la Dobrugée qui est en fait la façade maritime de la Roumanie. C'est ce qui permet à la Roumanie d'avoir accès à la mer. Ensuite, pour le tourisme, vous avez un certain nombre d'endroits intéressants à voir, notamment patrimoine naturel, c'est le delta du Danube. Ensuite, au niveau du patrimoine culturel, alors vous avez les églises fortifiées de Transylvanie, les monastères d'Orezu, les églises de monastères, les villes comme Sigishoara. Vous avez les églises de bois classées au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez les forteresses d'Admondorasti, les paysages miniers de Rossania et les châteaux, notamment le château de Brannes qui serait le château de Dracula ou le château de Peles. Enfin, vous avez toutes les villes qu'on a nommées au parent. La langue officielle de la Roumanie, c'est bien évidemment le Roumain. Le Roumain, c'est une langue latine et en fait, vous avez différentes variétés du Roumain. Vous avez ce qu'on appelle le Valak qui est parlé en Valaki justement et le Daco roumain qu'on va parler justement après en histoire. C'est la cinquième langue officielle latine après effectivement l'espagnol, le portugais, l'italien et le français. 83% des roumanophones sont en Roumanie. Il faut compter la diaspora mais surtout aussi la Moldavie. On le verra également. Vous en avez aussi dans le nord de la Bucovine. Il s'agit donc d'un pays homogène à 89% même si au centre vous avez une forte minorité. Hongroise, plus de 1 million de personnes mais seulement 5% de la population. Alors, effectivement là, vous avez des noms par exemple qui prouvent que le Roumain est bien une langue latine. Par exemple, le mot nuit ou noche en espagnol se dit noapche. Chante se dit canta comme en espagnol cantar. La chèvre, donc cabra, ça se dit capra comme en italien, etc. Donc, vous voyez que c'est une langue latine mais une langue latine différente. Alors, comment expliquer cette situation linguistique différente ? Eh bien, ça, c'est l'histoire qui va nous répondre. En fait, les ancêtres des Roumains, ce sont les Das. Alors, les Das, qui c'est ? Eh bien, ce sont un peuple indo-européen qui est apparenté aux traces et qui vont effectivement vivre sur le territoire actuel de la Roumanie. Et ce peuple Das, il intéresse grandement les Romains parce que, non seulement, il contrôle les mines de sel, les mines de fer, le Danube, puisqu'on est à l'embouchure du Danube, mais surtout les mines d'or. Et ça, ça intéresse énormément les Romains. Et donc, par deux campagnes menées par l'empereur Trajan, une entre 101 et 102 de notre ère et l'autre entre 105 et 106, eh bien, la Dacia, donc la région qui formait ce royaume, va être incorporée à l'Empire romain. Et suite à cela, eh bien, des colons et des soldats romains vont s'installer dans ce territoire. Et c'est ce qui va créer, en fait, le peuple d'Ako romain, Das et romain. Donc, comparaison n'est pas raison, mais effectivement, on peut voir une évolution similaire avec, justement, nos Gaulois qui deviennent gallo-romains. Mais il faut faire attention puisque le processus de romanisation n'a duré qu'entre 106 à 271. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez ici la colonne de Trajan à Rome qui explique, justement, ces fameuses guerres d'As. Mais je vous ai dit que c'était différent parce que, effectivement, les Romains sont venus en Dacia pour l'or, mais ils ont franchi le Danube. D'accord, ce n'est pas le Rubicon, mais quand même. Je vous ai expliqué que le Danube, eh bien, effectivement, c'est la frontière de l'Empire romain. C'est le Limès, on l'a vu. Rappelez-vous, dans la vidéo sur l'Autriche, je vous expliquais que Vienne était justement un fort romain sur le Danube parce que ça permettait aux Romains de contrôler. Et là, du coup, ils vont au-delà du Danube. La raison que je vais expliquer. Mais, effectivement, en raison des peuples nomades qui arrivent d'Asie, donc qui arrivent d'abord en Europe par l'Europe orientale, eh bien, effectivement, c'est une position qui est difficilement défendable pour les Romains. Et donc, les Romains vont justement repasser le Danube en 271. Et les pauvres daco-romains, eh bien, ils vont subir les invasions. Alors, je vous propose, en entrée, les Gôtes, suivi des Huns, en plat de résistance, les Avares, et pour finir, en dessert, les Slaves et les Hongrois. Donc, c'est pour vous dire que le peuple romain va connaître une évolution différente, et c'est ce qui se voit également dans sa langue. Donc, parmi les peuples que je viens d'énumérer, c'est effectivement les Slaves qui vont demeurer également sur le territoire romain. Et donc, le peuple daco-romain plus le peuple slave, c'est eux, c'est cette fusion qui va donner naissance au peuple roumain. Et donc, du coup, certes, le roumain demeure une langue latine, mais effectivement, elle a incorporé un certain nombre de mots, de lexiques, slaves et aussi hongrois, puisque après les Slaves, c'était les Hongrois qui sont venus. L'ADN de la langue roumaine demeure une langue latine, effectivement, même si on a pu voir un certain nombre d'influences. Par exemple, pour les articles définis, eh bien, ils se déclinent, alors que dans les autres latines, on n'a pas. Donc, par exemple, on va dire « le chien », ils disent « chien le ». Donc, vous voyez que ça, c'est une influence soit slave, soit hongroise. Donc, on arrive, après les invasions slaves, vous avez les invasions hongroises, et ensuite, le territoire romain va faire partie de l'Empire bulgare et byzantin. Et là, ils vont adopter la religion orthodoxe. Effectivement, la Roumanie est le seul peuple latin qui a adopté la religion orthodoxe. C'est d'ailleurs le troisième pays orthodoxe au monde, après la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, le roumain, langue latine, ne s'écrivait pas avec l'alphabet latin, il utilisait l'alphabet cyrillique jusqu'en 1884, après adopter l'alphabet latin. Donc, ici, vous avez les différentes images. Au Moyen-Âge, la partie de la Transylvanie, qui est à l'ouest de la Roumanie, comme on l'a vu sur la géographie, eh bien, elle va être effectivement sous la domination politique des Hongrois. On l'a vu dans la vidéo de la Hongrie. Je vous mets le lien là, vous pouvez regarder la vidéo. Mais, cette noblesse hongroise va exercer de plus en plus de pression, d'accord ? Alors, il n'y a pas que la noblesse hongroise. Il y a aussi des paysans libres, qu'on appelle les Sicules, ou Sicules, qui vont justement avoir un certain nombre de droits. Ils vont être plus ou moins affranchis par le roi de Hongrie, en retour pour, justement, sauvegarder, défendre la frontière sur les Carpathes, puisqu'on l'a vu dans la vidéo sur Hongrie, que ces Carpathes sont des montagnes qui permettent de se prémunir d'un certain nombre d'invasions qui ne cessent de venir jusqu'au XIVe siècle, à partir de l'Asie centrale. Et on le verra en plus en détail, par exemple, dans la vidéo sur l'Ukraine, où j'énumérerai ces peuples. Et donc, du coup, les peuples roumains, que l'on appelle aussi les Valak, eh bien, ils vont subir cette pression, et ils vont passer les Carpathes vers la fin du XIVe siècle. Et ils vont s'installer sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie et la Valakie, donc au sud et à l'est du territoire roumain. Et ils vont s'installer parce qu'au XIVe siècle, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, c'est la fin de la domination des peuples nomades sur les peuples sédentaires. Les Mongols sont les derniers peuples nomades à avoir, comme vous avez vu avec Genghis Khan, dominer un immense empire. Donc, les peuples Valak, roumains, vont s'installer sur ces terres, et numériquement plus important, ils vont les dominer. Et du coup, on va avoir un début d'organisation, on va avoir un début d'organisation étatique, et c'est ainsi qu'apparaissent les deux premières principautés roumaines, que sont la Moldavie et la Valakie. Alors, manque de bol pour eux, ce début d'entité politique arrive au moment où les Ottomans vont prendre pied dans la péninsule balkanique. Et pour éviter tout problème, eh bien, dès le XIVe siècle, ils vont devenir des vassaux de la Soudine-Porte. Alors, je vous dis qu'ils deviennent des vassaux, mais cette vassalité ne s'est pas faite sans résistance. Justement, il y a le personnage le plus roumain, le plus connu, c'est un prince de Valakie, Vlad l'Empaleur, où il était tellement sanguinaire, ce prince, qu'il empalait, sur son nom, à la fois ses ennemis, pour les menacer, pour les terroriser, mais également son propre peuple, qu'il appelait Vlad le Diable. Et comment on dit Diable en roumain ? Eh bien, on dit Dracule. Eh bien, c'est ce qu'a donné le fameux personnage Dracula. Effectivement. Alors, malheureusement, il va mourir lors d'une bataille, mais c'est pour vous dire que cette résistance, elle a été incarnée par ce personnage. Et donc, la Valakie et la Moldavie sont des principautés vassales de l'Empire ottoman. Attention à ne pas confondre, ce ne sont pas des provinces ottomanes. La différence, c'est quoi ? C'est que l'administration va se faire de manière indirecte. Eh oui. Et donc, certes, ils doivent payer un tribut, certes, ils doivent envoyer un contingent militaire, notamment dans les armées ottomanes, mais ils ne doivent pas, par exemple, payer le Dimi. Ils ne doivent pas, par exemple, ils ne vont pas connaître, par exemple, le système des janissaires. Donc, c'est pour ça qu'en Moldavie et en Valakie, ou même en Transylvanie, vous n'avez pas, par exemple, de mosquée ottomane comme vous pouvez l'avoir en Hongrie. Vous en avez en Roumanie, mais ça sera, par exemple, dans la Dobrudja, dans la partie qui est propre à la mer Noire. Donc, on a cela. Et du coup, cette vassalisation, c'est une période qui permet également aux villes comme Bucarest, comme Yachi, de se développer culturellement et parce qu'elles, justement, profitent de cette autonomie. Alors, il faut bien comprendre que vous avez trois parties de la Roumanie. Vous avez la Transylvanie qui va devenir également ottomane, mais un peu plus tard, par rapport aux deux autres principautés. C'est justement à la suite de la fameuse bataille des Mohaks de 1526. Donc, la Transylvanie demeure ottomane, mais seulement en 150 ans, puisqu'on l'a vu dans la vidéo, sur la vidéo de l'Autriche, qu'elle va repasser sous la suzeraineté occidentale, et notamment autrichienne, suite au traité de Passarovitch de 1718. Regardez la vidéo sur l'Autriche. Tandis que les deux autres principautés, que sont la Moldavie et la Valakie, vont demeurer sous l'autorité ottomane jusqu'au XIXe siècle. Mais, l'avancée d'une part de l'Autriche et d'autre part de la Russie, puissance orthodoxe comme les Roumains, vont amener un certain nombre de révoltes en Roumanie, puisque justement, les peuples roumains vont vouloir accéder à une certaine indépendance, ou une plus grande autonomie. Et cela conduit justement Istanbul à changer le système, à passer d'une vassalisation à un système de gestion directe. Et par conséquent, alors qu'ils étaient semi-autonomes, ou que l'administration était indirecte, elle devient directe. Et Istanbul va envoyer des hospedars, ce sont des seigneurs, c'est ce qu'on appelle le régime des fanariotes. Alors, fanariotes, d'où ça vient ? Ça vient du quartier de Fener, Fener qui est à Istanbul, qui veut dire le phare. Et en fait, c'était un quartier qui était à majorité chrétienne. Et c'était en fait, ces hospedars, ces seigneurs, étaient en fait choisis parmi les grandes familles byzantines ou grecques. Et ils ont du coup administré et la Valakie et la Moldavie pendant plus de 150 ans pour le comte du sultan ottoman. Et ces hospedars, francophiles, francophones, vont amener avec eux les idées occidentales qui s'exprimaient beaucoup à l'époque par le français. Et c'est aussi à partir de là que la Roumanie va devenir un pays francophile et francophone. Parce que, justement, ces hospedars vont animer une cour et vont permettre à la noblesse roumaine d'entrer en contact avec ces idées francophones occidentales. À partir du traité d'Entrinoble de 1869, la Russie vainque une nouvelle fois la Turquie, l'Empire ottoman. Et on met fin à ce régime fanariote. D'accord ? Et la Roumanie, les deux principautés de Roumanie, vont commencer à acquérir un certain nombre d'indépendances qui vont se concrétiser par le traité de Paris de 1856. En 1856, la Russie est vaincue. C'est la fameuse guerre de Crimée, justement organisée par la France, l'Angleterre, et aussi le pied-mont-sardin. Et justement, Napoléon III, qui est à la tête de la France, voit d'un très bon oeil qu'il y ait une puissance en Europe de l'Est qui puisse contravalancer les Habsbourg d'Autriche, mais également la Russie. Et donc, du coup, elle favorise cette autonomie dans un pays qu'on rappelle francophone, francophile. Et Napoléon III ne va pas freiner et il va au contraire laisser libre cours le fait que les deux assemblées de la Moldavie et de la Valakie puissent voter, puissent choisir leur propre prince élu. Eh bien, ce prince élu, c'est Alexandre Ion Koussa. Et ce dirigeant, eh bien, étant le dirigeant à la fois des deux principautés, on considère que c'est à partir de ce moment-là que la Roumanie existe, qu'elle est réunifiée. 1856. Et pour autant, elle demeure officiellement vassale de l'Empire ottoman. Il faudra attendre le congrès de Barlin 1878 pour obtenir cette indépendance de juré. Elle acquira par la même occasion la Dobrudja, donc c'est cette partie qui permet à la Roumanie d'avoir accès à la mer Noire. Alors, le XXe siècle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? La Roumanie, donc va, ce prince, ce premier prince, Koussa, qui est très libéral, qui va abolir le servage, qui va nationaliser les biens de l'église, va se faire déposer par les boyards, par les seigneurs, la noblesse roumaine, qui voit ce roi un peu trop libéral et vont choisir, justement, un roi allemand. Et malgré le fait d'avoir choisi un roi allemand, la Roumanie, en plein milieu de la Première Guerre mondiale en 1916, va déclarer la guerre à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Bulgarie. Malheureusement, la Roumanie est très mal préparée pour cette guerre. Et en trois mois, elle est battue à plate couture par les puissances centrales. Malgré cela, étant donné qu'elle était alliée dans le camp des alliés, elle va réussir au traité de Versailles à être dans le camp des vainqueurs. Et après le traité de Trianon, eh bien justement, elle va récupérer la Transylvanie à partir de la Hongrie. Et ce faisant, elle va aussi s'agrandir puisqu'elle va aussi prendre la Bucovine qui était en fait une région donnée en 1775 par l'Empire ottoman à l'Autriche. Elle va la récupérer au passage. Et également la Bessarabie qui faisait partie de l'Empire russe depuis 1812. Et donc du coup, ce grand ensemble c'est ce qu'on va appeler la Grande Roumanie. Presque 300 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire que la Grande Roumanie est plus grande que la Roumanie actuelle. Et c'est un immense pays avec une répartition ethnique qui est la suivante où les Roumains sont majoritaires à 75%, donc au trois quarts. Mais vous avez du coup un quart de minorité, notamment les Hongrois de Transylvanie, des Allemands, des Saxons qui demeurent en Transylvanie, surtout la Transylvanie. Et vous avez aussi des Ukrainiens, notamment en Bessarabie. La Roumanie, pendant l'entre-deux-guerres, c'est un pays qui a besoin de se développer. Elle repose sur deux richesses, le blé et le pétrole qu'on venait de découvrir dans la mer Noire. Mais, à défaut de capitaux, eh bien, ce sont des entreprises étrangères, anglaises, françaises, qui vont justement développer les premières affineries, les premières entreprises en charge de l'extraction du pétrole. Et donc, du coup, c'est un pays qui a besoin d'investissements, de capitaux, qui est encore à la recherche d'investissements. Et c'est un pays qui est encore économiquement faible et qui sait que l'URSS n'a jamais accepté que la Bessarabie fasse partie de la Roumanie. Alors, je parlerai plus en détail de la Bessarabie lors d'une vidéo sur la Moldavie puisqu'il s'agit de ce pays-là actuellement. Mais, effectivement, pendant l'entre-deux-guerres, l'URSS ne cesse d'avoir des revendications sur ce territoire. Donc, du coup, la Roumanie, se sentant en danger, va adopter, en fait, une politique de statu quo qui va se manifester par l'alliance de la Petite Entente avec la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie alliées à la France. Ce qui va lui permettre de préserver ses frontières pendant l'entre-deux-guerres. Parce que, justement, à l'ouest, vous avez la Hongrie qui demande la Transylvanie, au nord, l'URSS et au sud, la Bulgarie. Et, justement, lorsque la France est battue par les nazis à peine quelques jours après la signature de l'armistice, Staline va demander, va poser un ultimatum au roi de Roumanie de récupérer la Bessarabie. L'ambassadeur nazi de Roumanie recommanda fortement à la Roumanie de lui céder. Donc, la Roumanie a dû céder à la Bessarabie. Mais, également, ils ont dû céder le nord de la Transylvanie à la Hongrie qui était alliée aux nazis. Et, également, une partie de la Doboja à la Bulgarie parce que ce territoire était majoritairement bulgare. Donc, on se retrouve avec une Roumanie qui est complètement dépecée, démembrée. Et, vous avez également, à partir de 1929, la montée des extrêmes et notamment Roumanie avec la garde de fer. Alors, finalement, cette garde de fer va être maîtrisée, mais ça va être un général qui s'appelle Antonezcu qui va, justement, prendre le pouvoir. On va le nommer le Conducator, j'espère que j'ai bien prononcé. et il va être allié à l'Allemagne fasciste et mener les troupes romaines jusqu'à Stalingrad, jusqu'à la conquête de l'Est. Et, effectivement, c'est à cause de cette participation roumaine que la Roumanie est considérée être dans le camp des perdants, alors qu'elle était, elle aussi, victime, elle aussi, elle était démembrée. Et, après la Seconde Guerre mondiale, elle récupère le nord de la Transylvanie et c'est tout. C'est ce qui forme la Roumanie actuelle. Et vous avez un coup d'État communiste qui va renverser le roi, le roi Michel, donc le fils de Carole II. Et, pendant 50 ans, la Roumanie va connaître un régime communiste, notamment, le plus connu, c'est, effectivement, Nicolas Ceausescu qui va, justement, s'inspirer plutôt du modèle de la Chine de l'époque, c'est-à-dire d'inspiration maoïste, du culte du chef, de la révolution culturelle et de l'industrialisation ratée. La révolution culturelle va être marquée, notamment, par le fait de raser complètement le centre de Bucarest et de construire le fameux Parlement actuel dont on verra quelques photos plus tard. Alors, en 1989, Ceausescu est arrêté et il devient, la Roumanie devient un régime démocratique, multipartis, avec un régime semi-présidentiel. Là encore, on retrouve l'influence de la France semi-présidentielle puisque le président de la République de la Roumanie a d'énormes pouvoirs. Il est élu au suffrage universel direct, comme en France. Il est élu pour cinq ans, comme en France. Renouvable, un mandat, comme en France. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, comme en France, et de promulguer les lois. La deuxième, c'est un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est bicéphale. Il y a deux faces. La deuxième face, c'est le Premier ministre, nommé par le président de la République, comme on l'a vu. Bien sûr, en fonction de la majorité parlementaire, et là, la petite différence, c'est que le Premier ministre roumain, il mène, il dirige, en fait, les affaires tant intérieures qu'extérieures du pays. Alors qu'en France, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Le Parlement, donc c'est cet immense bâtiment dont je viens d'expliquer avec Charles Oshescu, eh bien, ce Parlement, bicaméral, comme en France, est composé de la Chambre des députés, comme la Troisième République et du Sénat. La Chambre des députés est composée de députés, élus au suffrage universel direct, mais pour quatre ans, c'est la différence, et le Sénat au suffrage universel indirect. Bien sûr, le Parlement a le pouvoir législatif, donc le pouvoir de créer les lois. A noter également que la Roumanie a rejoint l'OTAN en 2004 et l'Union européenne en 2007. concernant les partis politiques, puisqu'on a dit que c'est un régime multipartite, il faut noter quatre grands partis. Le premier, c'est le PSD, le Parti Social-Démocrate. Alors, il a été créé juste après la Roumanie post-communiste par justement des cadres du Parti Communiste. C'est un parti de centre-gauche qui prône l'État-providence et l'économie mixte. Au début, le PSD était dirigé par justement le personnage très controversé qui est Ione Ilescu, qui est le premier président de la Roumanie post-communiste de 1989 à 1996 et il a été réélu en 2000 jusqu'à 2004. En fait, lorsqu'on regarde ces élections, les résultats des élections, c'est véritablement 1996 qui est l'année tournante des élections législatives. Pourquoi ? Parce que c'est la première alternance démocratique de la Roumanie. C'est à partir de ce moment-là que ce n'est pas le PSD qui va remporter mais son parti d'opposition qui est le PSD libéral auquel est justement issu Émile Konstantinèchkou qui va remporter lui les élections présidentielles. Mais en 2000, vous voyez que le parti social-démocrate va remporter à nouveau les élections. Alors, effectivement, le programme du PSD répond aux exigences de l'électorat roumain. A noter que les deux partis sont plutôt pro-européens et ne remettent pas du tout la partenance de la Roumanie à l'Union Européenne souhaiteraient que la Roumanie adopte l'euro. Alors, ce n'est pas le cas. J'avais expliqué, il reste encore six pays qui doivent adopter l'euro. La Roumanie est le seul pays qui ne peut pas encore adopter l'euro pour des critères économiques. Mais effectivement, les standards économiques de la Roumanie évoluant, il se peut très bien qu'un jour la Roumanie l'adopte. Donc, le Parti National Libéral, lui, est un parti de centre droit. Lui, il est plutôt libéral sur les questions économiques et conservateur sur les questions sociétales. Il est dirigé aujourd'hui par le président de la Roumanie actuelle qui est Klaus Jaonis qui est en fait un Roumain d'origine saxone, d'origine allemande. Il était le maire de Sibiu. Et donc, du coup, la vie politique s'organise entre ces deux parties. Donc, on l'a vu en 1996 une alternance de l'opposition. En 2000, le Parti Social Démocrate reprend le pouvoir. En 2004, en 2008, après 2008, sanctions, crise économique comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, notamment la Hongrie. Eh bien, en 2012, effectivement, le Parti National va reprendre les rênes. Et ensuite, en 2012, c'est ainsi que le président actuel a été nommé. donc, ça fait dix ans. En 2024, vous verrez peut-être un nouveau président roumain. Ensuite, il faut noter également dans les années 90 début 2000, le Parti de la Grande Roumanie qui est un parti d'extrême droite qui défend des thèses de la partie d'extrême droite et qui va s'arrêter lorsque son fondateur va mourir. Et enfin, un quatrième parti très important, c'est l'Union Démocrate Magère de Roumanie qui représente en fait les intérêts de la minorité ethnique hongroise puisqu'on a dit qu'ils sont un million. Et effectivement, ils ne revendiquent pas l'indépendance mais effectivement le respect de l'identité hongroise notamment par l'officialisation de la langue hongroise au niveau local ou dans les deux départements dans lesquels ils sont majoritaires. Alors, au niveau de l'économie, il faut bien prendre en compte que effectivement, qui dit Roumanie dit encore beaucoup de pauvreté mais c'est un pays qui est très dynamique et qui justement est en train de rattraper son retard. Alors ici, je vous ai montré les différents taux de croissance de la Roumanie et qu'est-ce qu'on voit ? En fait, le Parti Social-Démocrate a freiné les privatisations dans les années 90. Ce qu'on a appelé la théorie de choc a été évité par le Parti Social-Démocrate puisqu'ils n'ont pas voulu justement faire la transition économique rapidement. Alors, ça c'est l'avantage mais l'inconvénient c'est que ça a freiné aussi la reconversion de la Roumanie et les entreprises publiques qui effectuaient un certain nombre de gap-J n'ont pu être, ce déficit n'ont pu être résorbés que plus tard. Et lorsque l'opposition en 1996 commence à privatiser, on commence à voir à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000 un taux de croissance important qui va de 4% à 8%. Et donc, effectivement, vous voyez ici c'est le PSD, il ne va pas non plus remettre en cause les privatisations qui ont été effectuées auparavant. Et donc, la Roumanie affiche un taux de croissance qui est très important. Malheureusement, en 2008, suite à la crise économique, effectivement, le PIB en 2009 va plonger à 7,1. Et ensuite, après, on voit que la Roumanie ne retrouve pas les taux de croissance qu'il avait avant la crise économique de 2008 parce que c'était effectivement une économie qui dépendait beaucoup des IDE, des investissements directs étrangers. Et ensuite, ils vont demeurer un taux de croissance entre 2,7 et 4,8 et effectivement replonger après la crise du Covid. et aujourd'hui, le taux de croissance est de 6 à 4 %. Donc, vous voyez que depuis 20 ans, le taux de croissance de la Roumanie est de 4,75 %, ce qui est énorme. Par exemple, le PNB par habitant a quadruplé, est passé de 4 700 dirhams à plus de 17 700 dirhams. Mais attention, avec 17 000 dollars par habitant, le PNB par habitant de la Roumanie demeure l'un des plus faibles de l'Union européenne. Le salaire minimum était très bas en 2000. Aujourd'hui, il est encore à 400 euros. Et il y a un projet de loi en 2023 qui va justement, le gouvernement souhaiterait faire passer le salaire minimum à 600 euros. 600 euros, ça demeure encore très bas par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Le taux de chômage, lui, est passé de 11 % à 4 %, ce qui montre qu'on a une économie qui est assez dynamique. Et c'est ce qui explique aussi la conséquence sur la hausse des salaires. Le PIB de la Roumanie est passé de 53 milliards à 200 milliards. Donc, il a quadruplé, ce qui est énorme. Mais, encore une fois, il faut faire attention, le PIB de la Roumanie, il est situé entre la Finlande et la Tchéquie, c'est-à-dire des pays qui sont 4 fois moins peuplés que la Roumanie. Le PIB de la Roumanie, c'est seulement 10 % du PIB français. Donc, vous voyez, ces ordres de grandeur vous permettent de voir que, oui, il y a eu une progression énorme, mais effectivement, elle demeure encore modeste comparée aux économies de taille similaire à la Roumanie en termes, en cas de population. Mais, il n'en demeure pas moins que la Roumanie a un certain nombre d'atouts. Et notamment, le fait qu'elle a un potentiel industriel énorme, notamment l'automobile. Elle a une main d'œuvre qui est qualifiée. Elle est tournée vers les nouvelles technologies. Elle a adhéré à l'Union Européenne. Elle reçoit un certain nombre de fonds structurels. Et elle a effectué un certain nombre de réformes économiques qui ont conduit à ces taux de croissance importants. Et elle possède encore un potentiel important dans l'agriculture ou dans le tourisme. Donc, justement, lorsqu'on regarde l'économie de la Roumanie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 8 % du PIB de la Roumanie, c'est le secteur primaire. C'est à peu près le double de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. La Roumanie, c'est la troisième SAU, la surface agricole utilisée juste après l'Espagne et l'Italie. Donc, effectivement, on pourrait penser que la Roumanie est un géant agricole. Malheureusement, elle manque de capitaux. Elle manque, justement, en raison de l'époque communiste et avant, elle manquait déjà aussi de capitaux. Donc, effectivement, il faudra encore attendre beaucoup de temps pour que la Roumanie, que l'agriculture roumaine, acquiert ou arrive de manière générale au même standard que ceux de ses voisines occidentales. Donc, 8 % pour les secteurs primaires, à peu près un tiers pour le secteur secondaire. Donc, c'est essentiellement une industrie manufacturière, le textile, dans les produits alimentaires, dans les machines et surtout dans les automobiles. Effectivement, qui dit Roumanie, on pense à la Dacia, on pense à Renault qui s'est implanté et aussi d'autres compagnies automobiles. Mais ce n'est pas tout. Ce qui compte également dans le secteur secondaire, c'est l'extraction minière, puisque vous avez qui dit Carpatte, qui dit montagne, qui dit montagne, dit mine. Mais également, l'extraction du pétrole dans la mer Noire. Donc, tout cela contribue au secteur secondaire parce que, pour la France, le secteur secondaire ne constitue pas un pourcentage aussi important. A noter également que les fonds de l'Union européenne constituent encore 20% de l'Union européenne, donc du PIB roumain. A noter également que, comme je l'ai dit, la Roumanie n'utilise pas l'euro, elle utilise le Léou. Le Léou, en fait, c'est le... ça veut dire Lyon. En fait, c'est une monnaie autrichienne qui a été utilisée auparavant et qui était marquée par un Lyon, Lyon, Léou. Où se concentre le développement de l'économie roumaine ? Eh bien, le secteur tertiaire. Effectivement, les deux tiers de l'économie roumaine, c'est le secteur tertiaire. Et ce secteur, il est en pleine expansion, en plein développement. Vous avez le commerce, 29%, les transports, 15%, les services financiers, 15%, les services aux entreprises, les services publics et le tourisme. Vous voyez que le tourisme, c'est encore qu'à 7%. Donc, effectivement, il est amené à se développer. Ensuite, au niveau des grandes entreprises roumaines, eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé malheureusement que ces grandes entreprises appartenaient toutes à de grands filiales d'autres entreprises, mais qui n'étaient pas roumaines. Par exemple, l'OMV Petrum, qui est en charge de le raffinage du gaz et du pétrole dans la mer noire, est en fait une filiale autrichienne. Mais la BRD, en fait, la Société Générale Conflande Roumanien, c'est un supermarché, fait partie du groupe Schwarzkroup. Ursus Breweries, c'est une marque de brasserie néerlandaise et on a nommé notamment Renault et Dacia. Enfin, Enel est aussi en charge du gaz. La seule grande compagnie roumaine que j'ai trouvée, c'était Digit, Digit Communication, qui est une entreprise de télécommunication roumaine qui est également présente en Espagne et en Italie. Concernant la culture et la société, alors, au niveau de la musique et de la danse, on doit nommer Georges Enescu qui est l'un des plus grands compositeurs et chefs d'orchestre roumains. Ici, ensuite, vous avez Yonel Perlea qui est un compositeur, chef d'orchestre et violoniste. Ici, vous avez Maria Tanaché qui est une grande chanteuse pour la chanson populaire roumaine. Au niveau de la danse, il faut nommer la hora et la sarba. Mais effectivement, la personnalité roumaine la plus connue c'est lui, Michael Eminescu qui est en fait le plus grand poète roumain le plus grand poète roumain de tous les temps puisqu'il a écrit notamment l'Étoile du Nord Oda in Metru Antique l'Ode en métrique antique et également les cinq épites aux schizories. Vous avez également Yon Luca Karadjale qui est dramaturge et écrivain satirique Emil Surin qui est philosophe et essayiste Henri Kowanda qui est ingénieur et inventeur c'est celui qui a créé le GEDR Show ensuite vous avez Emile Ravovica qui est biologiste et explorateur roumain et enfin il faut nommer Georges-Emile Paladé prix Nobel de médecine en 1974. Concernant la gastronomie Alors je vous propose en entrée la Tchorba de Burta qui est en fait cette soupe à base de lait caillé d'œufs et de citron ensuite vous avez la Mamailia qui est en fait de la bouillie de farine et cette bouillie de farine elle va accompagner de la viande dans la Tocitura vous avez notamment les Sarmales qui sont des ce qu'on retrouve beaucoup dans les Balkans c'est feuilles de choux farcies de riz de viande et de légumes vous avez ici la Midi Tei qui est en fait la saucisse hachée et grillée ici vous avez la Guivechi qui est un ragoût de légumes et pour finir vous avez la Panachi qui est des beignets de fromage blanc mais vous avez aussi la Casonac qui est en fait la brioche traditionnelle concernant le sport on est devant une nation de gymnastes effectivement alors la Roumanie participe aux Jeux Olympiques depuis 1900 elle a remporté à peu près 300 médailles ce qui fait d'elle la 16ème nation 16ème nation la plus sportive vous allez me dire bon 16ème ça fait longtemps mais en fait parmi les 16 premières nations c'est la deuxième nation à n'avoir jamais organisé les Jeux Olympiques après la Hongrie donc c'est une nation sportive une nation sportive surtout en gymnase en gymnastique pardon et elle a glané le plus de médailles c'est lors des Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 je rappelle que ces Jeux Olympiques ont été boycottés par les pays communistes sauf la Roumanie et lors de cette session effectivement la Roumanie va remporter 53 médailles sur 300 ce qui est énorme alors au niveau de la gymnastique je vous ai dit un quart des médailles viennent de cette discipline et notamment Nadia Comaneci c'est la première gymnaste à avoir obtenu la note maximale de 10 en gymnastique mais également en canoë kayak vous avez Ivan Paisacin qui est le seul athlète romain à avoir remporté 5 médailles d'or dans cette discipline en tennis vous avez Ilie Nataché et Simona Alep et mon préféré en football désolé Dorje Adji effectivement le Maradona des Carpathes vous voyez ici il a remporté la coupe UFA en 2000 avec Galatasaray avec en attaque Akanchukur donc c'est vraiment l'un des meilleurs footballeurs et vous avez ici bien sûr le Stewa Bucarest qui est le grand club roumain qui a remporté avec des champions en 1986 très bonne année 1986 alors pour finir quels sont les enjeux et les défis de la Roumanie alors effectivement la corruption est présente dans tous les pays mais c'est un problème qui est majeur en Roumanie surtout comme vous l'avez vu qu'elle reçoit un certain nombre de fonds de la part de l'Union Européenne et qui demande d'ailleurs un plus grand nombre d'indépendances au niveau de la justice c'est vraiment ce qui freine le développement de la Roumanie ensuite l'intégration des minorités hongroises on l'a vu via ce parti politique donc on espère qu'ils vont continuer ainsi mais surtout la minorité rome qui est plus touchée par la pauvreté d'ailleurs concernant la pauvreté c'est aussi l'un des enjeux de la Roumanie 15% des Roumans connaissent une très grande pauvreté d'après le PNU le programme des Nations Unies sur le développement la transition démographique est aussi quelque chose d'important on ne l'a pas signalé mais en fait plus de 4 millions de Roumains sont partis ont quitté la Roumanie depuis les années 90 pour rejoindre notamment l'Italie et l'Espagne et alors on voit maintenant puisque le pays se développe un petit 300 000 Roumains seraient revenus depuis mais sur 4 millions effectivement ce n'est pas suffisant il faut noter aussi l'instabilité de la région comme on l'a vu et effectivement dernière chose en raison du passé communiste et bien l'environnement notamment la pollution des sols et la pollution de l'air voilà alors comme d'habitude si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce à cette vidéo et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada